Bonjour à tous, bienvenue au numéro 31 de la saison 2 de l'hebdo de Zervéage Parkage. Un numéro extrêmement chargé parce qu'on a fait l'erreur de laisser Alain partir en vacances au mois de septembre quand toutes les nouveautés de Noël commencent à arriver. Du coup il y a plusieurs semaines de retard, on va les rattraper petit à petit. Mais déjà on va démarrer maintenant avec les nouveautés de la semaine et des deux semaines précédentes. Et on démarre tout de suite avec un jeu à licence, la licence Ernest et Célestine, c'est ce dessin animé poétique. C'est donc maintenant un jeu de société coopératif où vous pourrez jouer évidemment avec vos enfants. Le principe du jeu c'est que vous avez plusieurs symboles sur le plateau et l'un d'entre vous va devoir dessiner dans le dos des autres le symbole. Et si les autres trouvent évidemment Ernest et Célestine se rapprochent. Et s'ils se trouvent de symbole, la police vient fermer le chemin et il faut évidemment que Ernest et Célestine se rapprochent avant que la police n'ait fermé le chemin. Ernest et Célestine ! Et on continue avec Arsène Lupin et la note d'argent, un jeu où là aussi vous allez pouvoir jouer avec vos enfants à partir de 7 ans. L'objectif du jeu est de mener une enquête pour trouver quel loup a volé la note d'argent et de quels agneaux il s'est choisi comme complice pour l'aider dans ses manœuvres. Il y a plusieurs composantes. D'abord vous allez voir plusieurs agneaux disponibles. A vous de trouver les bons légumes pour les satisfaire. Donc il y a une première composante de recherche de légumes pour aller chercher les indices. Et ensuite quand vous avez identifié un agneau et qu'il veut bien coopérer, vous allez mettre l'agneau dans cette petite boîte un peu à la non-neur-en-art. Et vous allez pouvoir récupérer l'indice qui est lié à l'agneau. Avec attention si l'agneau est un complice du loup, il va vous donner de faux indices. A vous de recouper bien les informations. C'est Arsène Lupin et la note d'argent. Et on continue avec un jeu à partir de 6 ans qui s'appelle Dodo et qui a un énorme effet wow. Normalement au moment où je vous parle, Alain vous montre les images de l'œuf de Dodo qui est vraiment le wow. On lâche l'œuf de Dodo et la partie commence. C'est donc en temps limité. A vous de vous dépêcher pour vous débrouiller pour faire le chemin qui relie l'œuf au canot de sauvetage. Et vous voyez que l'œuf de Dodo avance à une vitesse un peu spéciale. Puisqu'il y a un balancier à l'intérieur de l'œuf qui fait que l'œuf avance, recule et finit par avancer très lentement. C'est extrêmement chouette, c'est très joli. C'est Dodo. Autre jeu à partir de 6 ans, c'est Ancel et Gretel. Lui aussi un jeu coopératif où le but du jeu c'est de collecter un maximum de pains d'épices avant que la sorcière ne puisse attraper soit Ancel soit Gretel. Le principe est qu'il y a une espèce de mémorie où vous allez collaborer pour former des biscuits avec vos différentes tuiles. Et si vous avez un biscuit complet, vous récupérez un pain d'épices. Mais quand le biscuit est complet, on va faire avancer la sorcière, Ancel et Gretel autour de la boîte. La sorcière du nombre de points violés, Ancel et Gretel en fonction de leur couleur également. Si Ancel et Gretel se font rattraper par la sorcière et se font dévorer, la partie est perdue. Si Ancel et Gretel rattrape la sorcière, elles se font aussi dévorer. Et la partie est également perdue, c'est Ancel et Gretel. Et on continue avec Fairy Lights, un jeu de cartes qui mélange à la fois collection et stop ou encore. Le principe du jeu c'est que vous allez pouvoir tourner une carte qui a des lumières et une couleur. Si vous osez, vous tournez une deuxième carte. Si elle a la même couleur, votre partie s'arrête. Si vous continuez encore, vous pouvez continuer jusqu'à 5 cartes ou jusqu'à ce que 2 couleurs qui se suivent arrêtent votre tour. Si vous réussissez à vous arrêter à temps, à ce moment là vous allez pouvoir collecter les cartes d'une même couleur. Et ensuite vous allez marquer des points en fonction de vos collections de couleurs évidemment. Un jeu très simple, extrêmement familial, Fairy Lights. Et on continue avec un autre jeu de cartes et de collections, c'est Micronimaux. Cette fois-ci vous allez explorer les petites bêtes, essayer de récupérer un maximum de bêtes. Mais sachant que vous allez toujours fonctionner par paire. C'est-à-dire que vous collectez les bêtes par paire. Vous avez étalé sur la table le nombre de joueurs plus 1 en paire d'animaux. Vous récupérez ces paire et vous avez le droit de les mettre dans votre collection que si vous avez les paires du même animal. Et à la fin de la partie vous allez marquer des points en fonction des différentes paires que vous avez. Des points négatifs avec les cartes qui vous restent dans la main. Et puis un objectif commun qui va changer d'une partie à l'autre. Donc pas mal de rejouabilité, c'est Micronimaux. Encore un jeu de collection, un peu à la façon d'un remis. C'est Rainbow Pirates. Le principe de Rainbow Pirates c'est donc qu'on va faire des combinaisons pour mettre dans son île. C'est un remis un peu déjanté puisque vous allez avoir à la fois des pirates qui boivent de la pina colada. Un univers plein d'arc-en-ciel. Et tout un tas de pouvoirs un peu spéciaux qui peuvent s'arrêter également avec des couleurs d'arc-en-ciel. Des couleurs extrêmement vives. Un jeu très familial, c'est Rainbow Pirates. Et on continue avec un jeu d'Isaac Pan qui s'appelle Barracuda. Le principe de Barracuda c'est que vous allez piller des épaves chacun de votre côté. Et vous avez pour ce faire 6 cartes. Des cartes numérotées de 1 à 5 et une carte Barracuda. A chaque tour vous allez simultanément choisir une carte que vous allez jouer. Si vous êtes tout seul sur la carte où vous allez, c'est facile. Vous prenez l'action spéciale de la carte et les trésors qui sont dessus. Si vous êtes plusieurs sur la carte, c'est celui qui a fait le moins de déplacement qui va choisir en premier soit les trésors, soit l'action. Et les autres vont choisir ceux qui restent. Et si vous avez la carte Barracuda, vous allez pouvoir déplacer le Barracuda et bloquer les joueurs qui sont sur la carte où vous arrivez. Et vous allez même pouvoir leur faire perdre tout l'aurore qui va retomber au fond de l'épave. Et donc pouvoir être collecté par le prochain joueur qui va dessus. Un jeu donc plein de coups fourrés et de secrets et qui se joue en simultané, c'est Barracuda. Et on continue avec un autre jeu de collection qui s'appelle Perfect Shot dans lequel vous allez donc partir en safari photo. Vous avez une mécanique de prise de carte qui est un peu différente. Là, vous allez avoir des cartes à trous que vous allez mettre sur un paysage. Et vous allez pouvoir récupérer tous les animaux que vous voyez dans votre carte à trous. Et puis vous avez des objectifs un peu différents selon les parties. Soit que vous allez devoir collecter tous les animaux qui sont de la glace, de la jungle ou de la savane. Un jeu extrêmement joli, illustré par Jules Dubost. C'est Perfect Shot. Et on continue avec Coup de Feu, un jeu dans lequel vous êtes un cuisinier qui va devoir préparer des plats. Et pour ça, vous allez devoir collecter des cartes. Que ce soit les ingrédients ou les différentes actions. Mais attention parce que seul le premier qui fait la recette peut récupérer l'objectif. Et ensuite, on tourne un nouvel objectif. Et peut-être que vos cartes seront finalement inutiles. Attention aussi parce que vous allez pouvoir faire plein de coups forés dans ce jeu. Puisque vous allez pouvoir mettre du poison dans les plats des autres. Ou les empêcher de faire telle ou telle action. Ou mille autres coupes pendables. C'est coup de feu. Et on continue avec un jeu de communication qui s'appelle Ensemble. Un jeu très simple là aussi où on peut jouer avec toutes les générations. Entre adultes, avec des enfants, avec des grands-parents. Bref, tout le monde peut jouer ensemble. Le principe est qu'on va tourner un défi. Et il va y avoir plusieurs souvenirs. Donc plusieurs cartes retournées. Chaque joueur en même temps va essayer de réfléchir à quelle carte correspond le plus au défi. Et ensuite, on révèle. Il y a trois possibilités. Soit tout le monde a choisi la même carte. Et dans ces cas-là, vous gagnez une vie. Soit la majorité des gens a choisi la même carte. Et dans ces cas-là, on continue jusqu'au niveau suivant. Et on rajoute de nouveaux souvenirs. Soit malheureusement, la carte désignée n'est pas la carte majoritaire. Et dans ces cas-là, on perd une vie. Et l'objectif est d'arriver jusqu'au niveau 9. Sans avoir perdu toutes ces vies. Les règles sont finies. C'est très simple. C'est joli. C'est ensemble. Et on continue avec trois jeux de communication qui s'appellent le chatbox. Je dis des jeux en fait. Ce n'est pas vraiment des jeux. C'est plutôt ce qu'on appelle un icebreaker. Une façon de casser la glace. Quand vous allez dans des soirées où vous ne connaissez pas forcément les gens. Ou quand des gens sont amenés à se rencontrer et ne se connaissent pas. Pour lancer des conversations, le principe c'est qu'on met une boîte sur la table. Chacun pioche une petite languette. Et lit sa languette. C'est une question qui va être par exemple, à part votre métier, quelles sont vos trois passions. Ça vous donne une occasion de commencer à discuter. Et donc si chacun fait ça, on va commencer à lancer peut-être une soirée qui aurait été un peu plus compliquée. Trois niveaux de questions. Les questions les plus soft, un peu plus ambrées et un peu plus corsées. Sachant qu'il n'y a pas de questions en dessous de la ceinture. C'est vraiment du pur icebreaker pour les gens qui ne se connaissent pas forcément. C'est les chatbox. Et on continue avec un autre jeu de communication. C'est left-right dilemma. Le principe de left-right dilemma, c'est que vous allez avoir trois choix qui vont s'offrir à vous. L'un d'entre vous est désigné pour faire ses choix. Il donne le résultat face cachée. Et les autres joueurs vont en discuter. Est-ce que lui, il préfère être riche ou célèbre ? Dans ce cas-là, on va aller plutôt à gauche ou plutôt à droite. Deuxième question. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à un des six chalets finaux. Et donc si vous arrivez dans le bon chalet par rapport à celui qui a été désigné par votre partenaire, l'équipe a gagné. Beaucoup de questions un peu tordues. Du type, est-ce que vous préférez être riche et célèbre ? Ou est-ce que vous préférez passer votre vie sans votre téléphone portable ou sans papier toilette ? On est dans du gros jeu d'ambiance qui sert vraiment à passer du temps entre amis et à rigoler. C'est left-right dilemma. Et on continue dans un autre jeu de communication, là aussi pour vous permettre de découvrir les phobies des autres joueurs. C'est votre pire cauchemar. Dans votre pire cauchemar, on tourne quatre cauchemars possibles. Ça peut être les managés par l'attraction, les araignées, les clowns, bref, plein de choses. Un joueur va donc donner son top 4 sur les quatre qui sont donnés. Le pire cauchemar qu'il peut avoir jusqu'au moins grave. Les autres joueurs vont essayer de deviner quel ordre a choisi le joueur. C'est tout simple, ça permet de discuter. C'est votre pire cauchemar. Et on continue avec deux nouvelles boîtes de casse-tête dans la gamme de Bankies, Birds et Hôtels. Le principe des boîtes Bankies, c'est toujours le même. Vous avez 60 casse-têtes à la difficulté progressive. Dans Birds, vous devez aligner des oiseaux sur un fil avec des contraintes qui se complexifient, bien sûr, au fur et à mesure du temps. Et dans Hôtels, vous devez placer des monstres dans un hôtel. Il y a le zombie, il y a le coutoulou et ils ont chacun leurs petites contraintes. Et évidemment, ça évolue là aussi sur 60 différentes casse-têtes de nouvelles boîtes dans la gamme Bankies. Autre casse-tête ou casse-tête à deux, c'est Succulent dans lequel vous allez devoir faire un mur de succulents. Donc, ils sont ces plantes grasses. Sachant que vous avez des contraintes, c'est-à-dire que vous allez devoir mettre des chiffres des succulents croissants de haut en bas et des couleurs croissantes dans l'ordre des couleurs qui est défini par le jeu, de gauche à droite. Donc, vous pouvez jouer tout seul pour faire le plus grand mur possible ou à deux en essayant de faire le meilleur mur de vous deux. C'est Succulent. Toujours en jeu dans les casse-têtes, cette fois-ci, entre 2 et 4 joueurs, c'est Iroba. Le principe d'Iroba, c'est qu'il mélange à la fois une composante de majorité et une composante un peu à la suite de coup. Vous avez des zones dans lesquelles vous allez pouvoir placer des jetons numérotés. Il n'y a pas le droit de mettre deux fois le même chiffre en ligne et en colonne comme au Sudoku, finalement. Et vous allez avoir des zones délimitées dans les carrés qui vont vous permettre de gagner des majorités. Donc, celui qui est majoritaire dans chaque zone marqué des points. A noter qu'il y a en plus des bassins de Carpe Koi. Évidemment, autour des bassins de Carpe Koi, celui qui gagne, gagne des bonus. Un jeu extrêmement simple. Tout le monde connaît les règles du Sudoku. Mais avec ce petit twist de majorité qui fait qu'il est extrêmement prise de tête et extrêmement fin, c'est Iroba. Et on continue avec 4 nouveaux jeux dans l'univers. L'univers, je vous en parlais il n'y a pas longtemps. C'est l'univers créé par Shadi Torbay pour Onirim. Et puis, il y a eu Stellarion. Et puis maintenant, 4 nouvelles boîtes dans cette collection. Sylvian, Nautilion, Aeryon et Castellion. 4 jeux différents. Vous pouvez donc jouer tout à fait séparément. Il y a du Tower Defense, il y a du jeu de majorité. Ou éventuellement, nous on va faire un P.K. Game Pack avec tous les jeux de l'univers. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les jeux de Shadi Torbay. Et l'univers illustratif qu'il a également mis en place, c'est les jeux de l'univers. Et on continue avec le Trésor de David Jones. Un jeu de Canet Clanko. Canet Clanko, vous connaissez peut-être, c'est l'auteur du Défi de l'arène. Mais surtout de Mission Pas Possible. Ici, il revient avec un jeu beaucoup plus narratif, coopératif. Qui est le Trésor de David Jones. Dans lequel vous êtes un pirate qui va essayer de récupérer évidemment un maximum de trésor dans un galion. Mais le galion est en feu. Donc à votre tour, vous allez devoir à la fois combattre les flammes. A la fois essayer de récupérer les trésors. Et de sortir vivant de ce bourbier. A noter que le jeu est également évolutif. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mode de campagne qui va se mettre en place. Où chaque partie influe sur les suivantes. C'est le Trésor de David Jones. On continue avec un jeu d'enquête médiévale qui s'appelle Mortum. Dans Mortum, vous allez créer une équipe d'enquêteurs. Avec chacun de ses compétences. Vous avez trois histoires dans la boîte qui se suivent. Pour chacune des histoires, vous allez suivre les indices. A vous de déterminer quels indices vous allez rechercher. Sachant que chaque action du jeu va vous prendre du temps. Et donc va vous limiter dans votre réussite de la partie. Chaque action que vous faites va également vous priver de certains choix. Si vous allez violenter un des témoins. Peut-être qu'il va être plus apte à vous parler de certaines choses. Mais pas d'autres. Peut-être que ça va vous fermer la porte d'autres actions par la suite. Donc à vous de faire attention sur la façon dont vous menez l'enquête. Les enquêtes dans un univers médiéval, c'est également assez rare pour être noté. C'est Mortum. Et on continue avec les chroniques de Pargate. Plutôt une façon de raconter l'histoire qu'un jeu à proprement parler. Le principe est que vous avez des cartes qui décrivent un peu l'univers de Pargate. Et des cartes qui vont vous donner une histoire à raconter. L'histoire ça va être le... Et vous allez tirer un des personnages de l'univers de Pargate. Et vous allez donc parler de lui. Il va faire ceci avec cela. A chaque fois des types de cartes différents. Des objets, des quêtes, etc. Et donc au fur et à mesure que vous allez tirer des cartes. Vous allez raconter cette histoire. Évidemment c'est une énorme boîte à outils pour créer plein de choses. Puisque vous avez tout sous la main. C'est les chroniques de Pargate. Et on continue avec une boîte qui est quelque part entre le jeu de société et le jeu de rôle. C'est Critical Foundations. Dans Critical Foundations, ils sont partis du principe que les gens aimaient beaucoup les séries. Et donc ont conçu cet univers comme une suite d'épisodes de 30 minutes. Donc vous pouvez vraiment jouer en 30 minutes. Il y en a 9 dans la boîte. Vous allez vivre votre série Netflix à la maison sous forme de jeu de rôle. Un jeu de rôle, pas vraiment. Puisque c'est extrêmement accessible pour les grands débutants. Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà fait du jeu de rôle avant. Là aussi c'est vraiment pensé comme une initiation. Le maître du jeu, lire des textes qui sont déjà pré-écrits. Le cadre de campagne et ce qui se passe. Si les joueurs font ci ou si les joueurs font ça. Les joueurs vont choisir. Les règles de combat sont extrêmement simples. Vraiment il y en a pour 3 pages. Écrits gros sur du petit format. Ici on est dans un univers de science fiction. On est en 2035. La conquête de Mars a commencé. On est plus ou moins dans une corporocratie. Où les corporations sont plus importantes que les états. Et vous allez devoir mener quelques enquêtes et quelques recherches là-dessus. De la SF & Open Arc. Il y a plusieurs autres boîtes qui vont arriver de Critical. D'ailleurs pour la première personne d'entre vous qui nous la demande. On a l'épisode 0 qui est l'épisode de démo de Critical Foundation. On l'envoie en cadeau avec la commande de la première personne qui nous la réclame. Et sinon c'est Critical Foundation la saison 1. Et on continue avec Metro X. Metro X c'est un Roll & Write. Dans lequel vous allez jouer soit dans le métro de Berlin. Soit dans le métro d'Amsterdam. Le principe c'est qu'on va tourner une carte. Qui va vous dire combien de stations vous allez pouvoir avancer. A vous de choisir la ligne dans laquelle vous allez pouvoir avancer. Sachant que évidemment il y a plusieurs lignes qui se coupent et se recoupent. Et donc si vous croisez une ligne qui est déjà plus avancée que celle-là. Et bien ça vous arrête votre chemin. Donc à vous de faire en sorte que les chiffres soient optimisés. En même temps le premier qui finit une ligne il a un bonus. Donc vous avez intérêt à finir certaines lignes avant les autres. Bref un Roll & Write pur jus. C'est Metro X. Et on continue avec le château de boîte de la semaine. Un château de boîte tellement grand qu'il ne tient même plus sur la table. J'étais obligé de le mettre tout autour de moi. Ce sont les puzzles Dixit. Dixit vous connaissez ce jeu. Que ce soit Dixit ou Stella Dixit. Ce sont des jeux qui ont eu un énorme succès par la qualité des cartes. Et du coup ils n'ont pas pu s'empêcher de sortir ces jolies illustrations en format puzzle. Vous avez une collection de plus de mille pièces tout en haut et dans mes mains. Et également des puzzles 500 pièces. Ici et là avec des cartes des illustrations Dixit. Le petit bonus que vous avez quand vous achetez un puzzle Dixit. C'est que dans la boîte vous avez une nouvelle carte. Qui n'est pas celle de l'illustration mais une nouvelle carte Dixit. Que vous allez pouvoir mélanger à vos cartes Dixit. Elle est différente dans chacune des différentes boîtes de puzzles. Ce sont les puzzles Dixit. Deuxième changement du mur des jeux derrière moi. Cette fois-ci on va vous parler des suites et des extensions. Et on va commencer par Harry Potter, les forces des ténèbres. Si vous connaissez Loup-Garreau de poignée, c'est à peu près le même jeu. Thématisé Harry Potter évidemment. Si vous ne connaissez pas, c'est très simple. Ce serait un Loup-Garreau de tir ce lieu qui se jouerait en une seule nuit. Pendant la nuit, les différents rôles vont agir. Y compris parfois en échangeant des rôles. Ce qui fait que vous croyez être dans les forces du bien. Et d'un coup quelqu'un vous a échangé et vous passez dans les forces du mal. Et à la fin de la journée, il y a un vote. Si le vote désigne un des manches morts, ce sont les forces du bien qui ont gagné. Si le vote désigne un membre des forces du bien, ce sont les forces du mal qui gagnent. C'est très simple, ça se joue en 10 minutes. Il n'y a pas besoin de mettre de jeu. Ça se joue à partir de 3 joueurs et jusqu'à 10 joueurs. C'est Harry Potter, combat contre les forces du ténèbres. Et on continue avec Coatle, le jeu de cartes. Comme son nom l'indique, Coatle, le jeu de cartes, c'est une version carte du jeu Coat. Donc vous allez devoir créer votre serpent à plumes. A noter que dans la boîte, il y a déjà une extension de plumes d'or qui peut servir d'extension pour ce jeu ou pour le jeu de base, le jeu de plateau. Coatle se joue de 1 à 5 joueurs. Il y a donc un mode solo, c'est Coatle, le jeu de cartes. Vous connaissez sûrement déjà les aventuriers du rail. Vous connaissez peut-être déjà les aventuriers du rail junior. Et bien voici une nouvelle version des aventuriers du rail junior. Ce sont les aventuriers du rail et le train fantôme. Donc dans ce jeu-là, on ne découvre pas la géographie de l'Europe, de l'Asie, de la France, de l'Allemagne ou de la Suisse. Cette fois-ci, on crée un train fantôme avec les différents wagons et les différentes pièces d'horreur que vous allez devoir collecter. C'est les aventuriers du rail et le train fantôme. Et on continue avec Ta gueule patron, ce n'est pas un message personnel. Le principe de Ta gueule n'a pas changé. Il y a toujours une phrase qui est donnée par un joueur et les autres joueurs qui vont devoir répondre avec la punchline la plus percutante au vu du contexte. Ta gueule patron, son nom l'indique, c'est forcément, ça se passe dans le monde de l'entreprise. Ça a été un des gros, gros succès de la fête de l'UMA 2022 où ils avaient un stand et où ils en ont vendu des cartons. C'est ta gueule patron. Et on continue avec Tu te mets combien ? 2 Tu te remets combien ? Le principe de Tu te mets combien n'a pas changé. C'est un jeu de questions, mais vous allez pouvoir estimer votre force sur chacun des différents thèmes. Par exemple, on vous dit la question va porter sur les loutres. Si vous dites 1, la question va être extrêmement simple, mais vous gagnez un point. Si vous dites 10, la question va être quasiment impossible à répondre, mais vous marquez 10 points. A vous d'estimer si vous êtes plutôt dans une question à 2-3 points ou à 5-6 ou carrément à 9-10 si vous êtes vraiment très fort. A noter que dans le TTMC2, avec évidemment que des nouvelles questions, vous avez une boîte spéciale de voyage pour amener simplement le jeu en voyage avec seulement une partie de la boîte. C'est Tu te mets combien ? 2 Et on continue avec un des meilleurs jeux de tous les temps, le meilleur wargame et un top 5 de BGG, c'est Twilight Struggle. Twilight Struggle, c'est un jeu qui se joue à 2 et exclusivement à 2. Un joueur joue les Etats-Unis et l'autre joueur joue l'URSS. Ça se passe pendant toute la période de la guerre froide, donc de l'après-guerre jusqu'en 1989. Les joueurs vont à la fois jouer des cartes qui correspondent aux événements extérieurs qui se sont vraiment passés. Essayer de prendre le contrôle de certaines zones géographiques. Une nouvelle édition 2022 plus qualitative, c'est Twilight Struggle de GMT. Et on continue avec l'affaire des flamèches dans Intime Conviction. Intime Conviction, si vous vous en souvenez, c'est un jeu où vous jouez le rôle d'un jury d'assises. Donc on va vous présenter un cas. Vous pouvez jouer soit sur une soirée, soit sur toute une semaine. Vous allez voir les différents éléments qui vont s'enrichir au fur et à mesure des jours. Une fois que vous avez eu tous les éléments, vous allez devoir voter coupable ou non coupable à votre âme et conscience. Et on vous révèle à la fin la solution. Ici, vous allez devoir déterminer si la choriste d'un groupe québécois a oui ou non mille feux qui a entraîné la mort d'une des techniciennes. C'est l'affaire des flamèches, une nouvelle aventure dans Intime Conviction. On continue avec une nouvelle boîte de Culinario Mortale. Ici, c'est Expédition Mortelle. Cette collection Culinario Mortale, c'est une collection où vous allez pouvoir faire des soirées, un peu à la façon des murder parties, avec des rôles qui sont prédéfinis. Tout est prêt, vous donnez à chacun ses différents éléments. C'est fait de façon à ce que ce soit très facile à jouer, c'est-à-dire que chacun sait exactement ce qu'il doit dire. Et les questions qui doivent être posées vont être un peu amenées sur du velours pour un public de gens qui ne sont pas forcément extrêmement joueurs. Ici, vous jouez le rôle de membre d'une exposition qui rentre du Pérou, donc avec tout cet univers mezzo-américain. C'est Expédition Mortelle, une nouvelle boîte de la collection Culinario Mortale. Et on continue avec la version Deluxe de Tokaido. Pour son anniversaire, Tokaido revient en version Deluxe. Vous avez la grande boîte, ça n'avait pas du tout Tokaido avec tout le matériel Deluxe. Si vous avez déjà Tokaido, vous avez l'extension Matsuri en version Deluxe. Et la boîte des figurines qui vous permet d'avoir un jeu plus joli avec des figurines en 3D. Tokaido, l'édition Deluxe. Et on continue avec une nouvelle boîte de Inside Cube Legend. A noter qu'ils profitent de la nouvelle boîte pour faire un nouveau packaging. Donc les anciens Inside Cube vont revenir sous cette forme de packaging plus jolie. Le principe du jeu d'un Inside Cube, c'est que vous avez une bille à laquelle vous allez devoir faire un aller-retour. Donc traverser le plateau d'un sens puis dans l'autre dans un espèce de labyrinthe avec des doubles couches. Évidemment, il va y avoir un nouveau P.K. Game Pack avec 7 Inside Cube, The Skull et les autres Inside Cube. Et on continue avec 3 bonnes nouvelles pour les fans d'architectes du Royaume de l'Ouest. Tout d'abord, une nouvelle extension avec le Temps des Merveilles dans laquelle il y a 5 merveilles à construire. Ce qui va vous permettre de gagner de l'influence sur les merveilles avec 2 nouvelles actions à faire. Mais également une grosse boîte dans laquelle il y a la place de ranger, le jeu de base et les extensions. Et une petite extension de 14 cartes en plus. Et 3ème bonne surprise pour les fans d'architectes du Royaume de l'Ouest, c'est le tapis de jeu du Royaume de l'Ouest. Un tapis de jeu évidemment de grande qualité. A bord cousu qui reprend tout le plateau en entier. 3 bonnes nouvelles, le tapis de jeu, la grosse boîte qui contient tout. Et le Temps des Merveilles pour les architectes du Royaume de l'Ouest qui rejoignent évidemment un P.K. Game Pack. Deux nouvelles extensions pour les fans de Zombicide. Cette fois-ci c'est Fort Hendrix. C'est un peu la suite de Washington. Ça reprend un peu les mêmes mécaniques avec une campagne en 10 scénarios. Tout va tourner autour de ce qui est militaire. Donc des zombies qui sont des soldats, un deck d'équipement, des personnages qui tournent autour de ça. Et évidemment la campagne en 10 scénarios. Et pour aller avec ça, il y a une nouvelle boîte de figurines qui sont des zombies soldats. Évidemment on va tout mettre dans un P.K. Game Pack avec Fort Hendrix et les zombies soldats. Une nouvelle extension pour Shards of Infinity. C'est la troisième qui s'appelle Au-delà de l'horizon. Qu'apporte cette extension ? Deux choses principalement. D'abord la destinée. Ce sont des cartes que vous allez pouvoir déclencher quand vous arrivez à 5 cristaux. Donc voilà des nouvelles cartes asymétriques. Mais également des ennemis qui vont être partagés partout. C'est-à-dire qu'au moment où vous tournez l'ennemi dans la rivière de cartes asymétriques, ça va avoir un effet permanent sur l'ensemble des joueurs. Donc à vous de voir si vous voulez combattre cet ennemi ou pas parce que finalement ça dérange plus d'adversaires que vous. Une nouvelle façon de jouer à Shards of Infinity. Une nouvelle boîte d'extension pour HeroQuest, l'horreur des glaces. Cette fois-ci vous allez explorer le Grand Nord avec 10 nouvelles quêtes. Et évidemment plein de nouveaux adversaires, plein de nouveaux matériels, plein de choses à voir. C'est HeroQuest, l'horreur des glaces, la boîte qui rejoint le P.K. Game Pack. Et on continue avec une nouvelle extension pour Onitama qui s'appelle Light and Shadow. Cette fois-ci cette extension vous apporte un nouveau type de personnages, les ninjas. Et contrairement aux autres personnages, ils ne vont pas être joués sur la table de façon visible mais de façon cachée derrière un paravent. Ce qui fait qu'évidemment ils vont être beaucoup plus furtifs. A vous de choisir si vous préférez jouer en mode standard. C'est-à-dire chaque joueur a un sensei, deux élèves et un ninja. Ou en mode asymétrique où un joueur va jouer avec deux ninjas contre cinq adversaires. Est-ce que la furtivité va l'emporter sur la puissance ? Et bien vous le serez en jouant à Onitama Light and Shadow. Et on continue avec une extension pour Altree. Altree, ce jeu narratif, coopératif. Dans lequel vous allez essayer de sauver votre satrapie. Et bien ici voici une nouvelle extension avec trois chroniques. Donc trois nouveaux scénarios pour jouer. Six nouvelles missions. Et également un paquet de 20 péripéties. Pas mal de matériel pour modifier un peu et varier vos parties de Altree. Également une nouvelle mécanique qui donne une espèce de longueur à vos personnages. Une longueur ça va être un inconvénient qui va arriver sur certains personnages selon vos actions. A vous de choisir si vous préférez conserver cet handicap ou lutter contre lui. Altree, mort vivant. Et évidemment dans un pk game pack avec le jeu de base et mort vivant. Et on continue avec Apocalypse, une extension pour Smile Life. Ici dans Apocalypse on se prépare à la fin du monde. Beaucoup de gens en parlent, c'est sur le point d'arriver. Et bien voilà une bonne occasion de jouer avec. Et évidemment on va mettre un pk game pack avec toutes les extensions de Smile Life. Y compris Apocalypse. Et on termine avec deux extensions de Kingdom Rush. Une Rush c'est un jeu coopératif. Ici deux nouvelles boîtes qui vont vous procurer de nouvelles aventures. Dans un cas vous allez avoir un nouveau personnage qui s'appelle Gérald Lightseeker. Qui va combattre le Yeti. Qui s'écrit ici JT. Dans les royaumes glacés évidemment. Dans l'autre cas vous allez aider Vesnan. Une espèce de mage des ténèbres à combattre les démons. Et notamment Molok. Deux aventures bien différentes. Une dans le royaume des glaces. Une dans les enfers. Evidemment le tout rejoint le pk game pack. The King of Rush. Voilà le numéro 31 de la saison 2 de l'Abdo de Zirach Parkage est terminé. J'ai bien conscience qu'il était très long. Et croyez moi Alain de l'autre côté de la caméra en a encore plus conscience que moi. La semaine prochaine il risque d'y avoir encore un numéro assez long. Donc tenez vous prêts. Et moi je vous dis donc. Et moi je vous dis donc.